Les entrepreneurs de la French Tech ouvrent leurs portes aux entrepreneurs partout en France. We Doobies ne fait pas exception. C'est le moment de découvrir les entrepreneurs qui nous ont rendu visite ce matin. J'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Robin. Bonjour. Bonjour Thomas. Jean-Robin, vous êtes le CEO de KTM. Alors si j'ai bien compris, vous êtes une plateforme qui permet de vendre de l'information pertinente. Mais vous le direz mieux que moi, c'est le moment du pitch. Oui, on permet de vendre et d'acheter de l'information de qualité, c'est-à-dire qui permet de gagner du temps, de l'argent ou de l'énergie. Et aujourd'hui, on le permet uniquement sur notre plateforme. Mais demain, je fais l'annonce sur We Doobies. C'est un scoop. C'est un scoop. On va lancer dans les jours qui viennent un widget qui va permettre au site, au blog, de proposer la même chose directement sur leur site. Donc vous l'avez compris, il s'agit de monétiser son information. Concrètement, de quel type d'informations on parle ? Alors aujourd'hui, on est sur trois catégories principales. Le bouche à oreille, le web to store, donc les commerces, faire venir des gens directement du net dans les commerces, ce qui est une vraie problématique aujourd'hui et demain. Juste pour bien comprendre, moi, je veux vous vendre de l'information, enfin je veux vendre de l'information sur votre plateforme, pas forcément à vous, mais à ceux qui nous écoutent. Je livre quoi ? Donc aujourd'hui, vous pouvez proposer n'importe quel type d'informations qui rentrent dans ces trois catégories. D'accord. D'accord. Et ensuite, les gens vont pouvoir l'acheter et les acheteurs vont pouvoir la noter. Donc ils vont lui donner une réputation, bonne ou mauvaise. Et plus la réputation sera bonne, plus l'information va se vendre. Et plus ce sera cher ? Pas forcément, ça c'est le choix du vendeur. Donc la troisième catégorie m'est revenu, ce sont les applications smartphone, parce que là, il y a une vraie demande de découverte des applications smartphone. Aujourd'hui, les App Store et les Google Play Store ne donnent accès vraiment qu'à 0,02% en visibilité des apps. Il y a une vraie demande. Donc nous, on permet de découvrir les applications qui répondent aux besoins. Très bien. Alors ça, c'était pour KTM. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'entrepreneur que vous êtes. Startup Assembly, c'est trois jours de fête pour les entrepreneurs. Est-ce que vous avez, ils sont nombreux à nous écouter, je ne sais pas, un cri du cœur ou un coup de gueule à partager avec les entrepreneurs ? Moi, je suis journaliste, éditeur et auteur. Donc je suis venu à ce métier pour ces raisons. Mon coup de cœur, c'est que la France, je pense, a une vraie carte à jouer dans la qualité. C'est notre domaine, mais ce n'est pas un hasard non plus. C'est que par rapport aux Américains et aux Chinois, on a une vraie valeur ajoutée dans la qualité. Parce que c'est notre culture, je pense, c'est notre civilisation. C'est un peu moins celle des Américains. Et on l'a vu, eux, ils sont beaucoup sur la quantité. Et je pense que notre carte à jouer, c'est celle de la qualité. Donc si les différents acteurs gouvernementaux et autres peuvent nous accompagner là-dedans, ça sera une bonne chose parce qu'on a un vrai facteur clé de succès. Eh bien, c'était une bonne chose en tout cas de vous avoir avec nous, Jean-Robin. Je le rappelle, CEO2KTM, Q-A-T-E-M. Et j'imagine que c'est .com pour en savoir plus. Exactement. Merci à vous. Merci Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada